Bonjour à tous, bon matin à tous, bonsoir, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo mais je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui, ça fait très 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 longtemps qu'on n'en s'est pas vu et j'ai beaucoup de choses à vous raconter, j'ai pas vraiment filmé ni ASMR ni vidéo vlog parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient et je serais contente de vous raconter tout ça mais avant ça je pense qu'il vaut mieux vous montrer quelques petites nouveautés dans ma collection de maquillage que j'ai vraiment vraiment adoré parce que pendant l'automne, je sais pas quand j'avoue mais j'ai quelques sortes de préférences concernant le maquillage et surtout les couleurs de rouge à lèvres, l'année dernière je préférais les couleurs très foncées mais cette année là je préfère plutôt les couleurs naturelles et si vous êtes dans le team ou dans la team rouge à lèvres couleur naturelle donc je pense que ce sont des produits qui peuvent vous intéresser et surtout le packaging j'aime trop, comme vous pouvez déjà voir c'est l'uncomme et c'est aussi Yves Saint Laurent désolé pour mon petit oiseau il fait des bruits non c'est Yves, désolé c'est un garçon voilà et c'est mon chiot donc je voudrais bien vous présenter au début le baume à lèvres de chez l'uncomme parce que je le teste depuis déjà quelques temps et je l'aime trop c'est une couleur plutôt nude oui, c'est à cause peut-être de la lumière vous pouvez voir une couleur un tout petit peu plus différente mais bon c'est quand même nude c'est la collection qui s'appelle l'absolu Moisdemoiselle et c'est la couleur 232 ça ne trouve pas le focus voilà, je ne sais pas si vous voyez ou non mais ça s'appelle Moisdemoiselle Place je vais mettre celle-ci comme ça vous voyez mieux c'est avec des petites paillettes là-bas désolé pour mes oncles toutes les fois je me dis je vais faire mes oncles mais j'arrive pas à aller en salon et en plus j'arrive pas à garder vraiment mes ongles tout droit donc je pense que pour la dernière fois je vais donner une chance à Chellac mais en revenant à notre rouge à lèvres de Chellac voilà, je trouve que la packaging est magnifique les paillettes ne sont pas vraiment très visibles donc si vous aussi préférez ce type de couleur je vous recommande parce que vraiment c'est une couleur hyper 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 belle deuxième c'est Yves Saint Laurent encore une fois le packaging de chez Saint Laurent c'est ouf c'est oufissime j'adore, j'adore vraiment mais je pensais que ça allait être une couleur un tout petit peu plus disons un tout petit peu plus brune c'est la couleur comment ça s'appelle ? 44 rouge volupté shine mais le packaging vraiment ça c'est quelque chose c'est un tout petit peu plus rosé que je pensais voilà je pensais que ça allait être un tout petit peu plus nude mais c'est plus rosé mais j'aime trop parce que ça a l'air trop naturel sur les lèvres c'est trop 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 naturel sur les lèvres et je préfère vraiment ce type de ce type de baume à lèvres j'adore avoir ce type de baume à lèvres dans mon sac parce que c'est justement trop beau quand tu le prends et tu réappliques et surtout c'est naturel j'adore j'adore je pense que vous voyez la différence c'est plutôt nude et plutôt rosé voilà mais tout ce qui concerne Yves Saint Laurent ça peut se voir un tout petit peu plus voilà ce sont mes deux nouveautés à ce niveau là j'arrive plus à filmer parce que mon chien ne me laissait pas de filmer mais maintenant elle est sortie et donc je peux vous présenter le dernier produit que je voulais vous présenter c'est un fond de temps c'est un fond de temps à bon prix je dirais comme ça tout franchement dès le moment où j'ai commencé à utiliser des fonds de temps j'ai donné toujours la préférence aux marques plutôt deluxe ou je dirais aux marques qui ont une politique des prix moyens mais je testais pas vraiment des fonds de temps à bon prix et c'était la première fois depuis très 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 longtemps je ne sais pas même si j'ai jamais appliqué un fond de temps à bon prix voilà et j'étais vraiment très contente de découvrir ce petit fond de temps que j'ai trop 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 aimé c'est une marque poloniaise mais je pense que c'est une marque qui est présentée en France et qu'est-ce que je peux vous dire ça donne vraiment une couvrance médium et j'aime bien ça et ça a l'air vraiment naturel mais comme les américaines aiment dire c'est un fond de temps buildable donc ça veut dire que vous pouvez ajouter des couches et ça va donner une meilleure couvrance chaque fois donc voilà ça s'appelle nul match et ça veut dire qu'on dit que ça s'adapte à la peau et je dirais que c'est vrai il n'y a pas vraiment beaucoup de couleurs je dirais c'est peut-être un petit bémol mais j'ai pris le numéro 01 voilà je pense que c'est un tout petit peu de tout je dois aussi faire des achats au niveau de maquillage et au niveau de soins je pense que le moment où mon panier est prêt parce que je ne sais pas quand on va vous mais je ne suis pas une personne qui prend les décisions trop vite oui ça c'est pas bien du tout je trouve que ça m'empêche dans la vie trop mais bon quand même c'était mes petites nouveautés maintenant je vais aller boire de l'eau puis je dois faire le ménage puis ça sera le temps de montage et aussi je vais m'organiser pour vous filmer des vidéos parce que j'ai rien fait et je veux tellement m'organiser à ce niveau là je vais aussi faire le planning de ma semaine je vais au moins essayer de le faire donc stay beautiful, restez belle do all the things with love donc faites toutes les choses avec de l'amour j'ai aussi fait pas mal d'achats au niveau de la mode donc voilà mes deux petits sacs j'adore, j'adore ce sac là c'est une tendance de cette saison les cuir croco et les petits sacs en gros je sais pas quant à vous mais je suis trop trop fan de cette tendance de petits sacs ça me rappelle tellement de mon enfance parce que clairement à l'école j'arrivais pas à porter ce type de sac mais j'ai porté vraiment ce type de sac quand j'allais au théâtre parce que j'allais au théâtre et donc et c'est un autre sac ce sont des sacs de chez Asos je sais pas ça je pense que cette couleur n'est plus disponible ça je sais pas trop et il y a aussi un ces sacs sont présentés dans différentes couleurs mais peut-être ça je vais laisser ça pour une autre vidéo où je vais vous présenter un tout petit peu mes achats au niveau de la mode et même peut-être un lookbook j'espère bien on croise les doigts et voilà parce que je veux vraiment vraiment avoir des vidéos filmées parce que je sais aussi que le mois de novembre et le mois de décembre vont être vont être ces deux mois vont être assez compliqués et chargés donc je fais de gros bisous et maintenant je vais justement aller y prendre aller prendre de l'eau avec du citron donc je vous souhaite vraiment une bonne journée j'espère bien qu'on se verra un tout petit peu plus tard je voulais vous montrer aussi tout ce qui se passe dehors il y a du soleil mais j'adore c'est un octobre assez assez chaud j'aime trop et mon citron j'adore vraiment les automnes où il y a beaucoup de soleil ça fait trop 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 plaisir de sentir le soleil sur le visage je suis trop fan de l'automne et j'aime aussi la mode de l'automne dis moi dans les commentaires si vous êtes aussi passionné par la mode automnier si vous aimez aussi voilà c'est tout je sais pas si vous aimez ce type de vlog un tout petit peu relax et tout mais j'espère bien il y a très longtemps je vous ai promis de faire un petit tri de mes bijoux de faire le tri de mes bijoux avec vous plutôt et j'ai vraiment je me suis dit il est le temps parce que après même le déménagement j'ai des problèmes avec mes bijoux je garde mes bijoux et tout et je cherchais un bijou pour les vidéos parce que très souvent j'achète aussi des bijoux pour les vidéos et donc j'ai trouvé cette petite boîte où je garde mes bijoux ou une toute petite partie de mes bijoux donc je me suis dit peut-être que ça sera intéressant et même peut-être relaxant pour vous de vous montrer tout ça ouh désolé c'est mon chiot parce que on est sorti et on ne l'a pas pris avec nous donc elle est un tout petit peu mécontente voilà je pense qu'on va commencer par ce collier voilà et désolé pour mes ongles encore une fois par ce collier que j'ai acheté exactement pour une raison parce que je pense que ce collier peut-être vraiment pour assez beau pour quelques vidéos peut-être même pour les jeux de rôles voilà il se représente comme ceci j'en ai pris en deux c'est un or ou doré et avec c'est cristal cristal j'espère bien que c'est comme ça en français rouge et l'autre c'est en argent ou argentine et l'autre est avec des cristal bleu voilà mais je ne sais pas où je l'ai mis donc c'est de ça donc je vous parlais c'est que parfois je n'arrive pas à trouver voilà j'espère bien que je vais bientôt aussi trouver l'autre collier alors qu'il y a quoi d'autre ? j'ai un autre collier ici tout franchement au début je pensais que ça serait bien pour les vidéos mais seulement pour les vidéos parce que je l'ai commandé je ne l'ai pas vu en vrai mais tout franchement je l'ai bien aimé en vrai aussi parce que c'est pas trop long j'aime pas trop les colliers qui sont longs qui sont trop lourds et tout c'est pas mon truc mais je l'ai trop 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 aimé j'espère bien que vous voyez bien il y a du focus et tout voilà avec ce collier se représente comme ceci et il y a un bracelet qui vient avec c'est justement là j'aime tout aussi c'est trop beau je trouve je l'ai déjà porté mais mais sans c'est un collier mais je l'ai déjà porté avec je pense avec ma montre je n'ai qu'une seule montre et qui est comme ça dorée je voudrais bien peut-être une autre je pense je cherche quelque chose chez Guess chez Coach si vous connaissez cette marque tout franchement je pensais aussi à Michael Kors mais j'ai entendu que Michael Kors ça ne tient pas vraiment même si ce sont des dorées différentes voilà les couleurs vous pouvez voir ça ça se voit voilà mais j'aime trop 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 j'aime trop ce collier avec avec ce bracelet donc je pense que je vais mettre le collier justement ici parce que c'est plus grand et le bracelet aussi il me faut vraiment un bon rangement ah c'est là je voudrais bien vous montrer ça je pense que je vous ai des ah non j'ai pas fait le montage est-ce que je vous ai fait le montage pour de la soirée à l'ambassade le 14 du 14 juillet je sais que c'est 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 octobre mais je ne m'en souviens pas parce que vraiment j'ai perdu quelques cartes mémoires grâce à mon chiot qui a qui les a bien mangé et c'est que j'ai porté vraiment ces ces boucles d'oreilles voilà regardez c'est trop trop beau je l'adore c'est une marque c'est une marque russe mais produisait en France bon avant au moins c'était produisé en France maintenant si je ne me trompe pas il il n'existe plus cette marque elle n'existe plus mais ça s'appelait Florange voilà et je l'ai acheté pour combien je ne sais plus mais je l'ai acheté avec une très grande réduction je pense 50% peut-être quelque chose comme ça c'est clairement c'est pas pour tous les jours et c'est assez léger c'est assez léger j'aime bien quoi d'autre ? il y a aussi comme vous pouvez voir qu'il y a des boîtes qui sont vides il y a que ça il y a des petits boucles d'oreilles ces petits boucles d'oreilles avant j'ai détesté les petites boucles d'oreilles maintenant j'aime trop j'aime bien porter ce type de boucles d'oreilles et là c'est c'est un ensemble si je peux dire comme ça je sais qu'on ne dit pas un ensemble en français mais je ne me souviens pas comment il faut le dire et ça vient d'une marque qui s'appelle Avon c'est une marque américaine qui n'existe pas en France et j'ai commandé vraiment ces bijoux justement parce que ils ont refait disons comme ça ils ont refait la collection de leur collection venant de 1965 où je ne me souviens plus où c'était où c'était plutôt comme un dupe des bijoux d'Elisabeth Taylor voilà c'était comme ça j'ai les ai enlevés mais ça vient sur ce coulier il faut les mettre sur le coulier tous ces petits trucs voilà je l'ai trouvé assez beau et je dois vous avouer que la qualité au niveau de la qualité c'est pas mal du tout il y a aussi un truc que j'ai commandé mais vraiment ça a l'air cheap mais ça m'a plu ici je me suis dit peut-être pour la vidéo ça c'est un collier qui change de couleur je sais pas si si vous allez voir ça sur la caméra parce que j'arrive pas à trouver le focus mais je pense que vous voyez que ça devient en vert ça devient en vert et je l'ai trouvé vraiment hyper mini que ça change de couleur clairement on dit que ça dépend de votre humeur mais ça dépend en gros de la température de votre peau voilà ça devient vert c'est tout et oui il y a aussi ce collier que je voulais vous présenter c'est ça et ça au début j'ai pas trop aimé mais tout franchement il y avait une touille avec qui ça venait trop bien parce que au début je me dis je me suis dit c'est trop bijou mamie il est comme ça il arrive pas à tout régler mais je pense que vous imaginez comment il est c'est plutôt ça je pense que c'est tout pour cette vidéo là j'espère bien que vous avez aimé dites moi quel bijou vous avez aimé le plus il y avait quelques bijoux qui vous apprennent en particulier oui aussi il y avait des petits bouclets dorés comme ça mais je ne sais pas je pense que je ne vais pas les porter même si je trouve que peut-être que c'est beau je ne sais pas dites moi si c'est bien ou non il ne se voit pas trop dites moi si c'est bien ou non je pensais à donner ça à une amie mais bon je ne sais pas dites moi voilà c'est tout c'était une toute petite partie mais j'espère bien que ça vous a plu il y a aussi beaucoup beaucoup plus de bijoux on peut faire le tri ensemble et c'est tout je vous souhaite bonne nuit bon soir ou je ne sais pas bon matin peu importe prenez soin de vous je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite merci 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 merci